Acte, chapitre 5 Mais un certain homme, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une possession, et garda une partie du prix, sa femme aussi en avait connaissance, et apporta une certaine partie, et la déposa au pied des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint, et a gardé une partie du prix du terrain ? Pendant qu'il restait, ne t'appartenait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'était-il pas à ta propre disposition ? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur, tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu ? Et Ananias entendant ces paroles tomba à terre, et rendit l'Esprit, et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes hommes se levèrent, l'enveloppèrent, et l'emportèrent, et l'enterrèrent. Et il était environ trois heures plus tard, lorsque sa femme, ne sachant pas ce qui s'était passé, entra. Et Pierre lui répondit, Dis-moi si vous avez vendu le terrain à tel prix. Et elle dit, Oui, pourtant. Alors Pierre lui dit, Comment se fait-il que vous vous soyez mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Alors elle tomba à terre aussitôt à ses pieds, et rendit l'Esprit, et les jeunes hommes entrèrent, et la trouvèrent morte, et, l'emportant, l'enterrèrent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'Église, et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et par les mains des apôtres beaucoup de signes et de prodiges s'effectuaient parmi le peuple, et ils étaient tous d'un commun accord aux porches de Salomon. Et aucun homme des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. Et des croyants étaient ajoutés de plus en plus au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes, à tel point qu'il amenait les malades dans les rues, et les plaçait sur des lysées des civières, afin qu'au moins l'ombre de pierres passant, puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Une multitude venait aussi des villes avoisinantes à Jérusalem, amenant des gens malades, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous furent guéris. Alors le grand prêtre se leva, et tous ceux qui étaient avec lui, laquelle est la secte des Sadducéens, et ils furent remplis d'indignation, et posèrent leurs mains sur les apôtres, et les mirent dans la prison commune. Mais l'ange du Seigneur de nuit ouvrit les portes de la prison et les amena dehors, et dit, Allez, et dites dans le temple au peuple toutes les paroles de cette vie. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils entrèrent dans le temple tôt le matin, et enseignèrent. Mais le grand prêtre vint, et ceux qui étaient avec lui, et ils assemblèrent le conseil, et tout le sénat des enfants d'Israël, et envoyèrent les chercher à la prison. Mais lorsque les officiers vinrent et ne les trouvèrent pas dans la prison, ils s'en retournèrent et racontèrent, disant, Nous avons en vérité trouvé la prison fermée en toute sécurité, et les gardiens se tenant dehors devant les portes, mais lorsque nous avons ouvert, nous n'avons trouvé aucun homme dedans. Or lorsque le grand prêtre et le capitaine du temple et les principaux prêtres entendirent ces choses, ils furent dans le doute à leur sujet où cela allait mener. Alors quelqu'un vint et leur raconta, disant, Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et enseignent le peuple. Alors le capitaine s'en alla avec les officiers et les amena sans violence, car ils craignaient le peuple, de peur qu'ils soient lapidés. Et lorsqu'ils les eurent amenés, ils les mirent devant le conseil, et le grand prêtre leur demanda, disant, Ne vous avons-nous pas strictement commandé de ne pas enseigner en ce nom ? Et, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et avez l'intention de faire venir le sang de cet homme sur nous. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères ressuscita Jésus, que vous avez tué, et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et nous sommes ses témoins de ces choses, et l'Esprit Saint l'est aussi, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand ils entendirent cela, ils furent frappés au cœur, et t'inrent conseil pour les tuer. Alors se leva dans le conseil un pharisien, nommé Gamaliel, un docteur de la loi, qui avait réputation parmi tout le peuple, et qui commanda de mettre dehors les apôtres pour un peu de temps, et il leur dit, Vous, hommes d'Israël, prenez garde à vous-même de ce que vous avez l'intention de faire touchant ces hommes. Car avant ces jours-ci s'éleva Thedas, se vantant d'être quelqu'un, auquel se joignit un nombre d'hommes, d'environ quatre cents, qui fut tué, et tous ceux qui lui avaient obéi furent dispersés et réduits à rien. Après cet homme, s'éleva Judas de Galilée, au jour de la taxe, et il attira à lui un grand nombre de personnes, lui aussi péris, et tous, c'est-à-dire tous ceux qui lui obéirent, furent dispersés. Et maintenant je vous dis, évitez ces hommes, et laissez-les tranquilles, car si ce conseil ou cette œuvre est des hommes, cela n'aboutira à rien, mais si c'est de Dieu, vous ne pouvez le renverser, de peur que peut-être vous vous trouviez même à vous battre contre Dieu. Et ils l'approuvèrent, et quand ils eurent appelé les apôtres, et les eurent battus, ils commandèrent qu'ils ne devaient pas parler dans le nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. Et ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom. Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ.